alors bonjour tout le monde ici Danny Murray votre hôte pour un petit cours aujourd'hui de bull flag de drapeau comme on pourrait appeler en français donc je vais faire ça assez court assez simple parce que c'est pas supposé être vraiment compliqué en tant que tel c'est une formation qui se crée sur les actions lorsqu'il monte et qu'il monte souvent plusieurs en plusieurs étapes donc je vais vous montrer un petit exemple ici on a EAPH chaque petite barre équivaut à une journée donc on voit le graphique si rien se passe ni rien ne se crée il n'y a pas vraiment d'argent à faire ici tout ça sauf que la résistance était ici dans cette braquette là et à partir de là il s'est mis à monter donc je vais vous montrer un petit peu comment que ça marche le bull flag évidemment on arrive ici on peut faire le flag c'est un drapeau donc pensez un petit peu un drapeau que vous voyez dehors il y a toujours une pôle qui nous permet de monter et le drapeau qui se crée ici un peu comme ça et lors de la sortie du drapeau ça peut être soit vers le bas qui voudrait dire on redescend soit vers le haut on ne connaît pas la limite mais c'est pour vous montrer aussi à quel point que le graphique se répète donc on est arrivé on a fait le bull flag on est sorti de la zone et on s'est mis à monter on arrive ici on crée une nouvelle pôle pour mettre le drapeau dessus on fait le drapeau qui ressemble théoriquement un petit peu à ça puis on a une sortie du drapeau ici mais on voit qu'il y a eu un double sommet donc habituellement souvent ça veut dire une partie où il y a du renversement il y a eu du renversement on va voir qu'est ce que ça a donné mais on retourne on touche une troisième fois on le brise cette fois donc là à partir de là si vous regardez la formation est un petit peu brouillon et tout ça sauf que évidemment on recommence un petit peu les boules flag ici une bonne pôle on peut créer le drapeau environ comme ça il y a une autre sortie donc si on regarde drapeau sortie montée sortie on stabilise parce que là on était quand même dans le bout de 0.03 puis là on était déjà à 5 fois le prix ici c'est 1.5 donc là se stabiliser dans le bout de 1 à 1.5 c'est déjà une bonne mission là c'est 5 fois le prix de troupeau donc ça a pris tout ce temps là chaque barre et une journée donc presque un mois un mois et demi pour stabiliser à partir de là on voit le premier petit bout de flag on porte attention mais la cassure la brisure de ce drapeau on repart donc évidemment on voit ça ici qu'est ce qu'on peut faire à partir de là on peut se rebâtir encore un drapeau et à la cassure encore une fois on remonte ici là qu'est ce qu'on fait on est en train de bâtir un drapeau donc vous voyez ça se fait en plusieurs phases c'est une pôle un drapeau une pôle un drapeau une pôle un drapeau évidemment ça c'est sur le graphique quotidien mais on peut le faire sur un graphique d'une semaine un mois et aussi sur les cinq minutes dix minutes vingt minutes donc le principe du bull flag est assez simple mais faut l'appliquer faut les suivre faut pas les manquer faut pas se dire qu'on va arriver et qu'on va l'acheter mais il va y passer ici le risque devient déjà un peu trop grand habituellement c'est vraiment dans cette région là qu'il faut acheter donc à partir de là ben vous êtes en business vous pouvez aller faire des sous sur la bourse mais faut se concentrer ça marche pas toujours comme ça habituellement ça pourrait arriver que ça monte qu'on fasse le bull flag par la suite puis que finalement ça se remet à descendre et aussi vite et sinon plus vite que ça a monté donc faut toujours faire attention parce que là c'est le principe d'achat sur ce graphique là mais c'est le même principe de vente sur la ligne ici avant que ça redescende donc c'était pour vous montrer ça j'espère que ça va vous aider pour vos prochaines transactions alors bonne chance à tous et on se reparle pour un prochain petit cours bientôt merci